Prince Hulu, c'est un web développeur et je suis aussi project manager et j'ai interagi dans le secteur du numérique depuis maintenant plus de cinq ans avec la communauté Fonoma où on interagit, on travaille en partenariat avec des organismes internationaux, le PNUD et le PAM, et aussi avec un autre volet qui est l'entrepreneuriat. Le travail de Fonoma dans ces partenariats-là, ça appuie souvent sur l'accompagnement. Ce sont des organismes qui font très bien ce qu'ils font, qui sont dans leur mission et ils sont souvent confrontés à des problèmes dans tout ce qui touche l'innovation, la technologie et l'application de la technologie. Ils portent un grand intérêt à l'inclusion de la jeunesse dans toutes leurs activités et donc pour ce faire, Fonoma vient en apport pour les aider à accomplir ces objectifs-là. Nioshi, c'est l'application qui permet à tout le monde de se sentir chez lui où il se trouve, n'importe où il se trouve et donc l'idée vient de, c'était un jour je me retrouvais dans un hôtel où je devais loger et lorsque j'arrive dans la salle de l'hôtel, dans la salle d'attente, je me rends compte qu'on était nombreux à attendre et j'ai commencé à me poser des questions parce que je connais la ville et je sais que dans cette ville, il y a beaucoup d'hôtels en fait, ce n'est pas ce qui manque. Et il y avait plein de chambres qui étaient disponibles dans ces hôtels-là aussi. Et au même moment, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui avaient des smartphones. Une bonne majorité avait des smartphones. Et c'est là que l'idée est venue, pourquoi ne pas créer une solution qui pouvait permettre aux gens de regarder la disponibilité, d'avoir des informations qui leur permettent de prendre des décisions depuis leur smartphone avant de se déplacer. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que ce problème s'appliquait aussi à d'autres secteurs. Donc la santé, la restauration et plein d'autres secteurs, le bien-être, tout ce qui touche, les massages, les centres de coiffure et tout le reste. Et c'est là que je décide, accompagné de mon partenaire Orion Wembert, Massamba, qu'on décide de se lancer dans cette aventure qui est de créer une hôtel et d'apporter une solution à ce problème. Nous aussi, nous avons des objectifs. Et nos objectifs, c'est d'apporter plus de clients aux établissements, de permettre aux établissements de mieux connaître leurs clients et aussi de leur permettre de gagner en notoriété, c'est-à-dire être plus connus. Et donc, pour ce faire, nous avons des parcs que nous sommes tentés de mettre en place qui existent. Nous allons les présenter dans quelques semaines au grand public et notamment à ces établissements-là, de manière à ce qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on leur propose. L'objectif de Niyoshi est de faire à ce que tous ses utilisateurs puissent s'échantir chez lui, partout où ils se trouvent. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais prendre un exemple pour Brazzaville. Aujourd'hui, lorsqu'on est à Brazzaville, on a bien beau parler français, Lingala, Lari, Kituba, il y a un peu toutes les langues, Lingala, qu'on peut parler à Brazzaville. Mais lorsqu'on quitte, disons, je prends les extrémités, qu'on se retrouve à Gamakoso, il n'est pas facile de se retrouver. On ne sait pas où je prends verre, si je suis nouveau, où je suis logé, si je dois me faire me coiffer, je ne sais même pas où aller. Bref, il y a plein de questions qu'on se pose. Si je tombe malade, est-ce qu'elle est clinique autour de moi ? Et donc Niyoshi répond à ces questions de manière à ce que partout où on se trouve, même loin de la maison, même loin de la zone que l'on fréquente tout le temps, qu'on puisse avoir accès à ces informations lorsqu'on en a besoin. Les domaines par rapport à l'application, actuellement, nous sommes sur tout ce qui touche la restauration, l'autorerie, les services de bien-être et aussi les services de soins. Et donc par bien-être, je parle de tout ce qui touche le spa, la santé, tous ces domaines-là. Et donc c'est là en fait qu'on commence, et je tiens à préciser ça, parce qu'on ne peut pas rentrer dans un... On ne peut pas lancer une application en intégrant tous les secteurs, c'est juste que c'est compliqué à mettre en place. Et donc nous avons lancé avec ces différents secteurs, et au fur et à mesure, des catégories seront ajoutées dans l'application. L'application, elle est lancée au Congo, mais l'aventure, elle est africaine. Et pour la simple et bonne raison que le problème qu'on résume au Congo est vécu partout au Congo en fait. Tous les pays africains partagent ce même problème, parce que Nioshi résout le problème d'expérience. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui quittent d'autres pays toujours dans l'Afrique, et aussi des personnes qui quittent d'autres pays hors du continent vers l'Afrique, et même lorsqu'on voyage dans nos pays. Et on est souvent confronté à un problème, c'est qu'on a envie de vivre des expériences originales et inédites, ce qui fait, je dirais, la singularité de ce coin-là. Et il n'est pas concevable d'arriver au Congo et d'être logé dans un grand hôtel. Ça signifie qu'en fait, on a voyagé, mais on a les mêmes conditions qu'on avait lorsque j'étais chez moi, ou auxquelles on peut accéder. Et ce que veut un touriste, ce que veut moi, lorsque je voyage, je parlerai de moi déjà, c'est que je veux accéder à ces plaisirs, en fait, ces plaisirs locaux. Donc, s'il y a des restaurants où on prépare des plats locaux, discuter avec des personnes du coin, manger des plats locaux, et toutes ces activités, en fait, qui font la singularité du coin, en fait. Et je veux y participer. Mais actuellement, ce n'est juste pas possible parce qu'il n'y a aucune plateforme qui permet de rencontrer les informations, d'avoir les informations et de rencontrer ces business-là. Et donc, nous, c'est là qu'on rentre en jeu. Actuellement, nous avons un objectif. L'application était lancée le 23 décembre. Et notre objectif est de trouver la solution adéquate aux problèmes que les utilisateurs sont en train de rencontrer. Une fois que nous aurons trouvé la solution à ce problème, et que nous aurons validé notre business model, à partir de ce moment-là, nous aurons vers la conquête d'autres pays. Et le premier pays par lequel on commencera sera sûrement la RDC. Vous avez déjà des partenaires à la RDC ? Non, pas encore, mais nous sommes très ouverts à tout partenariat qui embrasse la vision de Nioshi, avec laquelle on réfléchit de la même manière. Nous sommes partens. L'environnement est favorable parce que tous, au fond de nous, à un moment donné, nous avons envie de nous déplacer. Nous avons envie de prendre un verre. Nous avons envie d'aller se faire soigner en une clinique. Nous avons besoin. Nous avons envie... Il y a plein de choses qu'on a envie de faire à un moment donné. Et même voyager, aller visiter d'autres départements, la Buenza, pourquoi pas aller à Dakar et aller au Maghreb ? Il y a plein de pays, en fait, et plein de zones. Et le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à accéder à ces informations qui permettent de dire vraiment, j'étais à Dakar et j'étais dans un coin de Dakar qui reflète vraiment Dakar. Pas se retrouver à Dakar et aller dans un coin que je peux trouver au Congo, en fait. Et donc, ce problème, il n'est pas congolais, il est africain. Et donc, nous sommes assez confiants sur ce que nous faisons, d'autant plus que depuis que la société est sortie, nous avons reçu beaucoup de belles remarques, des suggestions et des commentaires sur comment est-ce qu'on peut la rendre meilleure. Et donc, nous sommes assez confiants sur la question. Nous aussi, actuellement, nous travaillons avec les secteurs qui touchent la restauration, l'hôtellerie, les services de bien-être et les services de santé. Et donc, nous avons fait un terrain. Nous avons une équipe qui fait la ville et les villes actuellement de manière à représenter le maximum d'hôtels, de restaurants, de faits de coins, je dirais en gros, qu'on trouve au Congo. Deux fois, nous n'avons pas été reçus comme il se doit parce que le numérique n'a vraiment jamais été bien expliqué et peu de personnes arrivent à comprendre l'impact que ça peut avoir sur leur business. Et donc, pour certains, ils ont dit, tiens, merci, c'est bien, mais ils revenaient plus tard. D'autres ont compris, d'autres n'ont pas compris. Et je comprends. Et donc là, nous avons lancé la première version. Et je demande à tous ces établissements de bien accueillir lorsqu'on arrive vers la rue, en fait, parce que ce que nous faisons, l'idée derrière ça, c'est de les apporter plus d'affaires, en fait. À mesure de satisfaire les besoins de la clientèle, je dirais que c'est un processus. Ce n'est pas une chose qui se fera dès la première version ni la deuxième, mais c'est plutôt des implémentations qu'on fera tout le temps parce que notre objectif, c'est d'avoir une relation sur le long terme avec nos utilisateurs parce qu'en fait, la solution, elle est bâtie par nous, mais pour nos utilisateurs. Et donc, chaque fois qu'un utilisateur, ils ont un problème, ils rencontrent un problème en manipulant l'application, ils ont un cas d'expérience ou des suggestions, ils peuvent toujours nous écrire par les réseaux sociaux et on prendra toujours ces remarques en compte. Et l'objectif dans ça, c'est de développer la solution qui s'adapte et qui répond aux besoins de nos utilisateurs. Nioshi est disponible sur Google Play actuellement et nous travaillons sur la version iOS pour les détenteurs de iPhone et iPad et autres téléphones. Et donc, pour cela, ils devront attendre en demande patiemment. Mais pour ceux qui utilisent des téléphones Android, l'application est disponible sur Google Play. Le nom, c'est Nioshi. N-I-O-C-H-I. Et nous demandons à toutes les personnes qui rencontrent un problème d'utilisation, qui ont des suggestions, des remarques, des commentaires, de nous écrire. Et aussi, je pense qu'un des moyens qui est le plus efficace, c'est d'écrire des commentaires sur Google Play. Ça nous permet d'interagir d'une manière plus efficace, mais aussi d'interagir aux yeux de tout le monde. Je pense que c'est ça encore, c'est là que c'est meilleur. Pour ces nouvelles Nioshi, notre objectif sur le court terme, c'est de trouver la solution qui répond d'une manière adéquate aux problèmes de nos utilisateurs, qui est de ne plus jamais se sentir perdus. Donc, lorsque je veux prendre un verre, lorsque je vais aller à une pharmacie, lorsque je vais aller à une clinique, lorsque je vais me faire coiffer, lorsque je vais faire mes courses, que je puisse lui avoir à réfléchir et que Nioshi puisse apporter sur le choix ces problèmes. Voilà aussi sur le court terme. Et ce long terme, c'est avoir Nioshi représenté dans tous les pays africains. L'Europe, c'est un terrain intéressant, mais par contre, le problème que l'on résout, nous avons fait une étude de marché sur l'Afrique et on préfère s'arrêter d'abord sur l'Afrique. Et un peu plus tard, on pourra voir toutes ces différentes options. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...